Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vous emmène aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui dans un petit voyage 10 ans en arrière, donc en 2011 en toute logique, pour la présentation donc d'un Transformers issu du troisième film Dark of the Moon, et plus précisément le Voyager Shockwave. Petite figurine ô combien réussie pour l'époque. Mais avant de poursuivre donc cette vidéo, je voulais informer donc les fans de comics et notamment de Transformers et de Masque, que voilà, le tome 3, le volume 3 donc de Transformers des éditions Vestron est sorti, voilà, tout frais, donc je vais me faire un plaisir de le lire puisque juste avant celui-ci donc, voilà, j'ai également eu le premier volume Masque, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est l'occasion de vous remettre dans cette version 2.0 puisque voilà, le comics a évolué avec les années. Donc toujours des éditions Vestron, d'ailleurs on retrouve ici le petit logo façon Kenner, voilà, le petit Kenner de l'époque, le petit fabricant et distributeur de l'époque. Donc voilà, deux comics donc que j'ai eu dans ma boutique partenaire, pardon, à savoir donc Osaka Toys, voilà. Pourquoi Osaka Toys ? Tout simplement parce que je préfère privilégier les petites boutiques fort sympathiques, le petit, voilà, le petit commerce traditionnel que de continuer donc à, voilà, à engrossir on va dire, ma ma zone, pour ne pas les citer. Donc voilà, deux comics que vous pouvez trouver tous les deux, donc disponibles actuellement au prix de 17,95€, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique d'Osaka Toys, si vous souhaitez les avoir, vous pouvez le contacter donc sur Facebook, donc par MP pour les commander, à savoir bien entendu que, voilà, Osaka Toys propose un nombre assez important de comics, notamment donc de chez Vestron, mais aussi du manga, de la BD, et enfin bref, tout ce qu'il faut pour sa petite culture personnelle et pour se changer les idées, voilà. Donc je les ai commandés, je les ai eu plutôt très rapidement, j'ai déjà commencé, enfin j'ai déjà commencé, j'ai même terminé donc le premier volume de Masque, qui est vraiment pas mal du tout, même si c'est vraiment un reboot, il y a pas mal de choses qui ont évolué, qui ont changé, et puis donc le volume 3 de Transformers, que je vais me faire un plaisir de commencer ce soir. Voilà pour cette petite aparté, et nous allons pouvoir passer à présent à la présentation de notre Decepticon Shockwave. Allez, c'est parti, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs ! Passez un bon moment avec la présentation de ce petit Chucky ! Ouais, bonne revue les mecs ! Et puis nous on va donnera des voix à toute allure ! Allez, tchoss, tchoss ! Et commençons tout de suite, donc, les présentations par un petit 360 de notre Shockwave, donc, dans son mode tank cybertronien, voilà, tank plutôt menaçant, plutôt terrifiant, plutôt imposant, voilà, quelque chose qui n'augure rien de bon pour celui qui se retrouve juste en face, voilà, de toute beauté, pour l'époque, il a 10 ans, mais voilà, il est toujours aussi bien réussi, avec des peintures métalliques, on retrouve donc, bien entendu, les couleurs du Shockwave G1, avec plein de petites touches de peinture métallique, violette, jaune et autres, donc voilà, les finitions sont superbes, les moulures, les graveurs, les sculptures, le sont tout autant, nous retrouvons, bien entendu, donc, voilà, son énorme canon, juste ici, avec, voilà, son tube énergétique, et puis de l'autre côté, donc, nous avons, voilà, j'avance les choses, juste ici, donc, nous avons sa petite arme de main, un style d'épée, voilà, cybertronienne, véhicule vraiment absolument sensationnel ! et attardons-nous, pardon, d'un peu plus près, donc, sur les finitions vraiment extra, notamment, vous pouvez le remarquer, hein, voilà, toutes les moulures, qui, voilà, qui intègrent, et qui viennent habiller de fort belle façon, ce personnage, nous avons des peintures violet métallique, juste ici, un peu plus soutenue, juste ici, là, ça, c'est vraiment très joli, un petit peu de gold, au niveau, donc, des jantes, des, voilà, de ce qui est des pneus, mais aussi, au niveau des chenilles, voilà, regardez-moi, ce canon absolument énorme, la, voilà, la petite épée que vous avez juste ici, que vous pouvez, bien entendu, retirer, moi, personnellement, je la laisse, parce que, voilà, si, je vous montre, vous allez comprendre, voilà, si on laisse juste cette partie-là, je trouve que, voilà, là, on a le gros canon de Shockwave, et ici, ça fait un petit vide, un peu tristoune, donc, je préfère la placer ici, sachez également, que vous avez d'autres ports 5 mm, un peu partout, donc, qui vous permettent, donc, de pouvoir, bien sûr, placer son épée où vous le souhaitez, à savoir, également, donc, pour la, que, grâce à ces ports, donc, 5 mm, vous pouvez ajouter, donc, sur ce personnage, d'autres armes Mektech, de la gamme Dark of the Moon, donc, là, c'est plutôt pas mal, aussi, si vous voulez en faire un tank Cybertronien surarmé, bon, là, il a déjà, voilà, il est déjà plutôt, plutôt, voilà, plutôt balèze, mais vous pouvez le rendre encore plus agressif, nous avons juste ici, donc, le petit symbole Decepticon, voilà, tout petit, tout discret, donc, le tube d'énergie, ici, qui est en plastique souple, et puis, donc, qui dit Mektech, et bien, qui dit aussi gimmick mécanique, alors, pour cela, vous avez, donc, ce petit poussoir qui se trouve juste ici, il vous suffit simplement, voilà, d'appuyer dessus, et vous avez, donc, sur celui-ci, la possibilité, ce qui est bien, parce que ce n'est pas le cas, toutes les armes Mektech, de pouvoir loquer, voilà, cette deuxième position d'attaque, alors, je vais être un petit peu embêté, voilà, je vais faire comme ça, à cause du tube d'énergie, et voilà, donc, si vous loquez le petit poussoir, bien, vous avez, voilà, cette fois-ci, un triple canon, alors, personnellement, dans sa configuration véhicule, c'est vraiment comme ceci, que je le préfère, voilà, ça le rend encore, voilà, encore plus, encore plus agressif, voilà, le véhicule roule, alors, ce n'est pas spectaculaire, mais bon, voilà, ça roule quand même, on a, donc, des petites roulettes à l'arrière, au niveau, donc, des cheveux, des... comment ? Des chenilles Fakis, d'autres chenilles à l'avant, et les petits trous, comme je vous disais, donc, avec les extrémités dorées, juste ici, voilà, avec ces deux parties piquantes, on imagine, donc, les ennemis venir, voilà, s'emplafonner, ces parties-là, et se transpercer, donc, la carrosserie, voilà, donc, vraiment, très, très belle figurine, au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose de correct, avec pas de syndrome de la tête visible, les bras sont relativement bien masqués, et les jambes aussi, donc, voilà, qui fait plutôt plaisir, voilà, un petit peu, pour notre... choc-y, dans son mode véhicule, et petite photo de famille, comparatif, donc, auprès d'un autre Shockwave, dans le style, dans le style tank cybertronien, donc, à savoir, la version Transformers Prime Beast Hunter, donc, de Shockwave, qui reprend, lui aussi, le concept, du... voilà, du tank cybertronien, alors, on en a également, donc, dans la nouvelle gamme Cyberverse, mais, voilà, je ne suis pas fan du tout, ni de l'anime, ni de la gamme de jouets, donc, ce sera, pour moi, le seul autre Shockwave, dans un mode tank, j'ai aussi, donc, la version Animated, mais, voilà, j'ai préféré, vraiment, vous présenter ces deux-là, puisque, on a quand même, quelque chose qui se rapproche un petit peu, puisque TF Prime était un mix entre les G1 et les films, donc, voilà, on retrouve encore, voilà, cet esprit, vraiment très menaçant, j'aurais aimé retrouver cette partie-là, sur le tank, mais, bon, voilà, c'est une version movie, c'est une version reboot, donc, voilà, on a déjà le plaisir de retrouver le canon, c'est déjà, plutôt, voilà, plutôt correct. et, à savoir, également, que si vous voulez, vous pouvez, donc, déboîter, voilà, complètement, le canon, c'est possible, c'est moins joli, mais, voilà, vous pouvez toujours le démonter, pour le placer sur une autre figurine, de votre choix, moi, personnellement, voilà, je le préfère, comme ceci, donc, nous allons passer, à présent, à l'étape transformation, qui ne demande pas, de gros efforts, on est dans quelque chose, de plutôt intuitif, simple, mais, en tout cas, efficace, et plaisant, l'ingénierie, est quand même, très, très bien réalisée, à ce niveau-là, donc, voilà, on va commencer, tout de suite, alors, tout d'abord, vous allez venir, enlever, le tuyau, d'énergie, juste ici, comme ceci, ensuite, vous allez pouvoir, commencer, à, déployer, vers l'arrière, ces parties-là, qui, comme vous pouvez le deviner, vont devenir, les bras, ensuite, vous avez, deux ergots de fixation, juste ici, vous venez, déloquer, le tout, comme ça, et, et, comme ça, voilà, donc, pour cette première partie, ensuite, vous allez pouvoir, déloquer, ces deux parties-là, qui vont former, respectivement, les jambes, comme ceci, donc, vous avez, le petit ergot, qui se trouve, juste là, qui vient, se loquer, ici, au niveau de la turbine, voilà, et quand c'est fait, donc, vous pouvez, voilà, mettre, ceci, de côté, vous en faites, autant, voilà, ici, comme ceci, et enfin, donc, vous prenez toute cette partie-là, et vous la déclipsez, pour la ramener, dans un premier temps, à l'arrière, comme ceci, et à présent, donc, vous avez, voilà, la possibilité, de pouvoir, mettre, en place, les gambettes, comme ceci, comme ceci, ensuite, vous avez, les talons, juste ici, on abaisse, ces pièces-là, qui viennent, former, l'avant des pieds, avec des petits pics, rien que ça, imaginez-vous, recevoir un coup de pompe, voilà, de choc-web, ça ne doit pas faire du bien, à la gueule, ensuite, voilà, on met les jambes, dans l'axe, et dernière étape, on vient rabattre, donc, voilà, les genouillères, comme ceci, et nous avons déjà, donc, le bas de choc-web, transformé, alors, ensuite, vous pouvez prendre, voilà, ce qui va former, les bras, les mettre, en position, comme ceci, vous pouvez, à présent, les rabattre, comme ceci, vous avez, les deux ergots, juste ici, voilà, qui vont venir, se loquer, au niveau, des épaules, ainsi, voilà, ensuite, alors, je diminue, un petit peu, l'image, ensuite, vous pouvez, à présent, abaisser, ce qui va venir, former, la main, et le bras, même étape, ici, on pivote, on abaisse, on oriente, on peut, voilà, retirer, le gimmick, make tech, de façon, à rentrer, les deux canons, auxiliaires, comme ceci, hop, on peut passer, à présent, à l'arrière, donc, vous prenez, toute cette partie là, vous faites, une rotation, comme ceci, voilà, vous, exercer, une autre rotation, pour avoir, la tête en place, vous avez, cet ergot, juste ici, qui va venir, se loquer, juste là, comme ceci, voilà, on appuie bien, voilà, qui est fait, et c'est du costaud, croyez-moi, ensuite, vous pouvez, prendre, cette pièce là, juste ici, la ramener, vers le bas, ainsi, voilà, vous pouvez, à présent, rabattre, toute cette pièce là, vers le bas, et vous avez, donc, les deux petits ergots, ici, qui vont se fixer, respectivement, donc, de chaque côté, de la turbine, inférieure, voilà, on lock, même chose ici, on lock, voilà, nickel, nous avons donc, les trois turbines, à l'arrière, très très joli, ne reste plus, qu'à venir fixer, donc, le canon d'énergie, juste en dessous, comme ceci, voilà, et voilà, mesdames et messieurs, notre, shockwave, transformé, et il est juste, badass, yeah, et petit 360, à présent, de notre, choquille, dans son mode robot, absolument, monstrueux, je l'adore, je le trouve, vraiment, extrêmement réussi, pour l'époque, voilà, l'ingénierie, était vraiment, à la pointe, il n'y a pas à dire, quel que soit, regardez l'angle, on a tout de suite, voilà, des détails, absolument sensationnels, j'adore, donc, les trois turbines, là, comme ça, dans le dos, voilà, c'est super réussi, son énorme canon, bien sûr, voilà, qui domine, l'ensemble, juste ici, voilà, cette partie-là, au niveau, donc, de la poitrine, du torse, qui fait penser, un petit peu, je ne sais pas, à une sorte de cuirasse, squelettique, on a, donc, ici, les, comment ça s'appelle, les chenilles, d'apparente, le bas des jambes, est extrêmement bien réussi, avec, comme je vous le disais, les épines, juste en bas, et les genouillères, aussi, vraiment, voilà, vraiment, super bien fait, il est assez plat, le backpack, n'est pas du tout, imposant, tout est vraiment, bien compact, voilà, vraiment, une figurine, très, 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 très agréable, et regardez-moi, donc, toutes ces finitions, métalliques, que ce soit, donc, pour le casque, pour le torse, voilà, pour les jambes, les finitions, sont absolument, remarquables, on a très, très peu de plastique, coloré dans la masse, et quand c'est le cas, ça reste propre, donc, ça fait, voilà, ça fait super plaisir, à savoir que, vous avez deux possibilités, concernant, le bras, avec, donc, son canon, soit, donc, voilà, le canon tout court, ou soit, si vous le souhaitez, vous pouvez, donc, abaisser la main, juste ici, et vous avez, donc, du coup, deux mains, et un canon, un petit peu, façon, Megatron, voilà, moi, personnellement, et comme c'est Shockwave, je préfère, rabattre, cette mimin, comme ceci, pour avoir, vraiment, l'impression, d'avoir un canon, surtout, le prolongement, c'est bien aussi, c'est qu'on a, voilà, vous voyez, ces parties-là, qui bougent, donc, qui permettent, quand même, de pouvoir donner, quelques pauses, à ce bras, même si, c'est pas le plus articulé, des deux, mais au moins, on peut quand même, se faire plaisir, et puis, je vais vous faire, un zoom de la tête, vous allez voir, le visage, qui est là encore, à tomber, vraiment, absolument, superbe, regardez-moi ça, voilà, on a vraiment, le Shockwave du film, avec, le, son oeil unique, de Cyclope, comme le G1, donc, voilà, on a, pour le coup, quelques points communs, entre le G1, avec le côté film, voilà, ça, ce n'est pas non plus, donc, pour déplaire, les fans, des deux univers, et, autre, petite cerise, sur le gâteau, c'est que, vous avez, donc, du light piping, au niveau, de son oeil unique, et, regardez-moi, ce que ça donne, voilà, c'est juste, mortel, ouh, de toute beauté, alors, concernant, les articulations, à présent, donc, nous avons, la tête, pourvue, d'une rotation, à 360, voilà, on peut légèrement, la lever, la baisser, mais, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment anecdotique, la pub d'oeuvre, regardez-moi, cette amplitude du bras, aucun souci, il gère la pose, nous avons, une rotation, voilà, là encore, à 360, du bras, toujours, une rotation, intégrale, de l'avant-bras, une articulation, du coude, à environ, voilà, 90 degrés, c'est honnête, c'est correct, et puis, donc, vous avez la main, que vous pouvez, donc, faire basculer, de l'intérieur, vers l'extérieur, nous avons, donc, alors, pas de rotation du bassin, bien entendu, de par, sa conception, mais nous avons donc, la pub, hop, la position du moins, JCVD, voilà, il la gère sans problème, dans ce sens, et, dans ce sens, alors, hop, voilà, voilà ce que ça donne, et il n'est en aucun cas gêné, donc, par le backpack, là encore, c'est plaisant, nous avons un joint champignon masqué, qui permet d'effectuer une rotation de la jambe, de l'intérieur, vers l'extérieur, et une articulation du coude, voilà, quasiment, avec amplitude maximum, voilà, donc, pour vous amuser, à lui donner les poses, c'est, voilà, c'est vraiment pas mal du tout, vous avez également les genouillères, que vous pouvez lever et baisser, en fonction de la position de la jambe, et puis donc, voilà, le pied, que vous pouvez, là également, lever et baisser, ainsi que, voilà, les picots, jusqu'ici, et puis le talon, également, donc ça fera pas grand chose de plus, les talons, bien entendu, servant surtout, à la stabilité, de notre robot, ce bras là, sera un petit peu moins articulé, du fait, du, voilà, du tube énergétique, mais bon, vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, voilà, donner à Shockwave, cette position de, voilà, de tir, en cours, ou comment faire du fromage fondu, pour une tartiflette, par exemple, avec de l'autobot, voilà, absolument superbe, et vous pouvez, là encore, si vous le souhaitez, alors on va basculer, voilà, la petite charnière vers le bas, vous pouvez, là encore, si vous le souhaitez, faire un truc insane, voilà, en lui plaçant, son, voilà, son, son canon, avec ses deux blasters intégrés, comme je vous le disais, moi je trouve l'utilité, vraiment, de ces blasters là, en mode véhicule, en mode robot, je m'en passe sans problème, voilà, mais bon, c'est faisable, c'est votre jouet, c'est vous qui choisissez, voilà, un petit peu, et puis n'oublions pas, donc, la lame ici, de poing, voilà, qui peut, lors des combats, faire aussi, de sacrés dégâts, sur nos Autobots, voilà, vraiment, excellent, c'est du Voyager, j'aurais préféré, pour l'époque, enfin, l'époque qu'il soit, à l'échelle leader class, parce que, bon, dans le film, on se rend compte, que c'est quand même, un personnage, assez, voilà, assez balèze, ce n'est pas le cas, bon, c'est pas non plus dramatique, voilà, savoir que, la nouvelle version, Studio Series, me plairait énormément, justement, parce que, déjà, celui-ci était mortel, mais je trouve, la version Studio Series, encore plus belle, voilà, voilà, un petit peu, donc, pour ce petit pair, Shockwave, et ses points d'articulation, et pour conclure, donc, ben, petite photo de famille, aux côtés de son homologue, issu, donc, de la série, et de la gamme de jouets, Transformers Prime, plus précisément, donc, le Beast Hunters, voilà, deux échelles différentes, cette version Voyager, est plus grande que le film, mais voilà, on a deux rendus, quand même, vraiment extra, celui-ci, je le répète, à définition, vraiment, absolument, superbe, voilà, les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, cette revue du jour, consacrée, à l'excellentissime, Shockwave, issu du troisième film, Transformers, Dark of the Moon, j'espère que cette vidéo, vous a plu, a permis également, pour les uns de découvrir, et pour les autres, de redécouvrir, ce personnage emblématique, est vraiment, extrêmement réussi, Hasbro a fait, un boulot de ouf, sur ce personnage, et voilà, ce n'est pas pour déplaire, aux fans, comme moi, par exemple, donc vraiment, une figurine, que je ne peux que vous conseiller, bien évidemment, voilà, je pense, sans trop me tromper, que la version Studio Series, est néanmoins, plus réussie, j'essaierai peut-être, de me la payer, un jour, si je la trouve, à un prix, voilà, si je la trouve, à un prix décent, ce qui n'est pas, le cas pour le moment, voilà, en tout cas, donc, pour ce petit, Shockwave, on se retrouve, donc, début de semaine prochaine, pour de nouvelles aventures, Transformers, je remercie encore, la boutique, Osaka Toys, ma boutique partenaire, donc, voilà, pour les deux comics, Transformers et Masks, que je vous conseille, à nouveau, si vous voulez en apprendre plus, sur ces deux univers, et puis, que vous souhaitez de plus, à part, un excellent week-end, une bonne fin de pont, profitez bien, amusez-vous bien, et surtout, quoi qu'il en soit, faites-le, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, quand même, vachement impressionnant, ce mec, tu trouves pas, mini-mini-moi, ouais, il en jette grave, mon patron, il me foutre de sa gueule, pour le coup, ouais, t'as raison, par contre, quand je vois son bras, je me dis que c'est un petit peu, le cobra des Transformers, ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose de, de gros bras là-dedans, en tout cas, j'aimerais pas être transformé, en fromage à raquette, ouais, ni en fondu, sa voyarde, je voudrais attendre, une éternité pour ça, c'est fini, Prime,